Bonjour à toutes et à tous, ici Piero Saint-Georges. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de pistolet automatique. Nous avons ici, par exemple, un pistolet automatique de grand modèle, ici un P226, capacité jusqu'à 20 coups, plus 1. Donc, une arme extrêmement solide, extrêmement fiable, en 9 mm, tout à fait idéale pour être l'arme secondaire ou principale, si vous êtes dans un environnement urbain, secondaire, typiquement, c'est que si vous avez une arme longue. Je tiens à préciser que toutes les armes sont chargées, car évidemment, nous sommes dans un environnement où les règles de sécurité s'imposent, donc toutes ces armes sont chargées et, comme vous le constatez, ne sont pas animées, ne tirent pas par elles-mêmes, et donc, bien qu'elles soient chargées, tant qu'il n'y a pas une volonté de les utiliser, et bien, en fait, elles ne sont pas dangereuses. Donc, encore une fois, toutes ces armes sont considérées chargées, et d'ailleurs, elles le sont. Alors, nous avons ici, par exemple, un P226, un Glock 19, ici, donc c'est le Glock de taille, on va dire, intermédiaire, donc entre le Glock 17, qui est le Glock plus grand, et le Glock 26, qui est plus petit. Je n'ai pas de Glock 26 moi-même. Mon arme, l'arme en pistolet automatique que j'utilise le plus souvent, personnellement, est le P226, car, avec une capacité de 20 coups, une précision redoutable, il est, pour moi, l'arme idéale. Mais, je dois dire que la simplicité, par exemple, ici, du Glock 19, est parfaitement adaptée à toutes sortes d'environnements, que ce soit un combat urbain, ou que ce soit un environnement plus grave, ou même, simplement, si vous voulez, aller faire du tir pour vous entraîner dans un stand de tir, etc. Donc, ici, capacité de 15 coups, évidemment, plus 1, une arme, nous allons voir les poids plus légères. Alors, après, nous passons à... Alors, ça, c'est deux armes, ça peut être des armes qu'on va appeler principales, c'est-à-dire, typiquement, ça peut être une arme de la police, ici, également, bien que, généralement, la plupart des forces de l'ordre préfèrent le Glock de plus grande taille, le Glock 17, mais j'aime bien le Glock 19, car il est parfaitement adapté à ma main, il est très léger, avec des chargeurs d'une capacité de 15 coups, que vous voyez ici, par exemple, donc 15 coups, vous voyez, chargés, eh bien, c'est tout à fait une arme redoutable pour toutes sortes de missions de défense, du domicile ou d'autres, ou militaire, ou de police, évidemment, etc. Alors, ça, ce sont des armes que je considérerais comme des armes secondaires ou primaires, en fonction de la mission, redoutables dans un milieu confiné, mais également dans un milieu, voilà, de défense, du domicile, etc. 20 coups plus 1, 15 coups plus 1, plus une capacité d'avoir des chargeurs standards, facilement trouvables dans le commerce, etc. Ce sont des armes extrêmement fiables et redoutables. Nous allons voir le poids. Alors, j'ai ici une balance. Alors, typiquement, l'arme, le SIG P226 chargé, alors, voyons voir le poids, le SIG P226 chargé, avec 20 balles, va nous faire 1,177 kg, donc une arme quand même assez lourde qu'il faut vouloir porter. Le Glock 19 va être à moins de 1 kg, donc 849 g, donc tout à fait beaucoup plus léger. Pourquoi je parle du poids ? Parce que vous allez, si vous avez un port d'armes, par exemple, ou si vous êtes en fonction, si ça fait partie de votre métier, dans la sécurité ou autre, vous allez vouloir une arme que vous allez porter, et non pas vous dire, oh là là, c'est lourd, non, tiens, je ne la prends pas. Ça, c'est un élément très important. Vous allez voir, il compte pour le choix des autres modèles. Donc, typiquement, voilà, vous avez un modèle de grande taille, un modèle de taille intermédiaire, on va dire, et qui sont 1 kg, presque 1,200 g, et presque 900 g. Donc, tout de même, 300 g de différence, ce n'est pas rien, mais ça dépend de votre gabarit. Par exemple, pour moi, typiquement, ça, c'est une arme qui portée à la ceinture, dans un étui de type militaire ou police, est tout à fait raisonnable comme poids, et ne me pose aucun inconvénient pour courir et autres. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai fait, et je le fais régulièrement. Ceci est une arme qui peut déjà commencer à entrer dans ce qu'on appelle des armes que vous allez dissimuler dans le cadre de votre mission de police ou militaire. C'est une arme que vous pouvez porter sous des vêtements, dans des poches spéciales, dans une veste, etc. Ça devient possible. Cette arme est beaucoup trop lourde, typiquement, à 1,3 kg, c'est beaucoup trop lourd pour être porté de manière discrète. En plus, sa taille est très, très grande. Donc, voilà. Ça, c'est une arme tout à fait intéressante pour du militaire ou de la police. Avec 20 coups, ça vous donne une puissance de feu raisonnable. Si, en plus, vous avez évidemment et c'est conseillé des chargeurs de rechange pour faire un rechargement tactique, eh bien, ça vous donne une puissance de feu tout à fait considérable. Le Glock 19 va vous donner peut-être un peu plus de flexibilité. C'est une arme qui est parfaitement adaptée pour être une arme principale pour une dame. Moi, je n'ai pas des excessivement grandes mains, mais enfin, c'est quand même des grandes mains. Donc, voilà. C'est une arme qui me va bien pour... Voilà. Qui tient bien à ma main, qui est parfaitement adaptée à ma carrure, etc. Alors, passons à des armes en revanche un petit peu plus petites. Alors ici, il y a plusieurs... Il y a deux modèles dont je vais vous parler parce que ce sont deux modèles que je possède et que je trouve excessivement bien faits. J'aurais pu mettre un Glock 26, mais je n'en possède pas. Alors ici, vous avez un Valter PPS. C'est la version moderne du fameux Valter PPS. Simplement, il a été complètement refait. Donc, ils l'ont appelé Polizei Pistole et le S, je ne me souviens plus. Mais enfin, voilà. C'est une arme, là également, extrêmement bien balancée, qui tient très très bien à la main. Chargeur. Ici, j'ai un chargeur de grande taille. Alors, voilà. D'une seule main, c'est toujours un peu compliqué. Normalement, c'est un chargeur de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups. 8 coups, c'est parfaitement plus petit. On le sent, évidemment. 8 coups, ça fait déjà 7 en moins que le Glock, 12 en moins que le P226. Donc, clairement, ça vous limite. En revanche, sa petite taille, et vous allez voir son poids. Donc là, on est à 700 grammes chargés. Alors, évidemment, c'est moins lourd parce qu'elle est plus petite. En revanche, c'est une arme déjà très fine. C'est un chargeur à simple dotation, non pas à double, comme vous voyez la différence. Ça, c'est un chargeur double. Donc, il va y avoir... Les balles sont légèrement décalées à l'intérieur. Et on peut le comparer à, par exemple, justement, un chargeur de Valter. Comme vous le comparez, c'est tout à fait plus fin. À peu près un peu plus que la moitié. Donc, avantage pour, clairement, armes que vous pouvez facilement, entre guillemets, dissimuler dans le cadre de votre mission de police ou autre. Alors, la question de ce type d'armes... Alors, je vais vous parler de la deuxième que j'ai ici. L'autre pistolet, typiquement, dans la même catégorie, et ici, un Beretta Nano. Alors, Beretta, on ne le présente pas. C'est aussi un fabricant excellent d'armes à feu. Ici, on a un pistolet avec une capacité de 6 plus un coup. Donc, légèrement moins de capacité. Également en 9 mm. Ces deux armes sont en 9 mm. Et vous avez une taille à peu près... à peu près similaire. Légèrement plus petite. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un exemple... deux exemples différents. Vous voyez, ils sont presque similaires. Presque de la même taille. Et le Beretta va être à 670 grammes. Donc, une arme tout à fait comparable. Et également, une tenue en main et un tir. Là, il n'y a que des armes de très très bonne qualité. Ce sont des armes qui n'ont pas d'incident de tir particulier, qui n'ont pas de problème, qui marchent très très bien. Donc, typiquement, Valter PPS, effectivement, fait pour la police, comme celui-ci, sont des armes qui peuvent être des armes principales, par exemple, pour des policiers en civil, qui veulent avoir des armes facilement dissimulables, ou peuvent être des armes secondaires, à côté d'une arme longue, si c'est nécessaire. Bien que, évidemment, avec 6 plus 1 et 8 plus 1 coup, voire 9, en fait, avec un chargeur légèrement plus grand, vous êtes beaucoup moins performant qu'avec les 15 coups plus 1 d'un Glock ou les 20 coups d'un P226 avec, voilà, un gros chargeur. Donc, typiquement, voilà, ce sont déjà des armes pour d'autres missions qui commencent à se... Voilà, on commence à aller vers quelque chose de beaucoup plus lié à la sécurité, à la police, peut-être à la défense du domicile. En revanche, voilà, vous êtes déjà, avec le Beretta Nano, à la moitié du poids du P226. Et voilà, ce sont des armes très similaires. J'ai beaucoup tiré avec le PPS. C'est une arme qui tient très, très bien en main. Voilà, comme souvent les armes de fabrication Valter, j'aime bien, j'aime beaucoup Valter, tout comme, évidemment, j'aime bien Beretta. Peut-être que le Valter est légèrement plus bas sur la main et donc a une capacité, cette capacité à être, disons, plus facile à utiliser, à être précis. L'important, c'est pas de tirer, c'est de toucher l'objectif le plus rapidement possible, mais pour ça, il faut encore le toucher. Donc ça, ce sont des armes très intéressantes. On peut passer ensuite à une troisième catégorie d'armes de poings, par exemple, de pistolets automatiques de poings. Alors ici, voilà, on rentre dans des catégories ce qu'on appelle les subcompacts, c'est-à-dire des armes beaucoup plus petites. Alors ici, j'ai un Beretta Pico et on peut comparer par-dessus un Keltec P32. Le Keltec P32 peut venir aussi avec un magasin, enfin un chargeur un petit peu plus, qui lui donne une capacité un peu plus grande. Là, on tombe sur des calibres plus petits. Le Keltec P32 est sur un calibre de 7,62, donc du calibre qu'on appelle 32 ACP. ACP, donc c'est un calibre qui est tout à fait performant, je veux dire, c'est une arme à courte, c'est une balle, une munition à courte distance qui est très, très, très efficace. Le Beretta, lui, le Pico, qui est un des tout derniers pistolets Beretta, le Pico vient, alors d'une main, c'est assez compliqué, mais enfin, on doit savoir charger et décharger des armes d'une seule main si on est blessé. Lui, il vient en calibre 380 qui est un 9 mm court et qui est en fait beaucoup plus petit et moins puissant que le 9 mm Parabellum qui est l'arme des armes précédentes. Donc, vous avez ici deux armes de taille presque semblables, d'une épaisseur tout à fait petite. Alors, vous pouvez le comparer, par exemple, par rapport à l'épaisseur de cette arme, par rapport au Glock, c'est quasiment la moitié. Alors, c'est évidemment pas pour la même utilisation. Ceux-ci sont des armes considérées de backup, c'est-à-dire que si vous êtes typiquement dans la police et que votre arme principale est un Glock ou un Sieg ou autre, ça peut être un Colt ou 911 ou 1911, peu importe, ces armes-là vont pouvoir être les armes que vous allez pouvoir utiliser si vous avez un problème avec la première, s'il y a un problème de fonctionnement, si l'arme est cassée ou est touchée par un projectile d'un ennemi, eh bien, peut-être que vous allez alors passer sur celle-ci. Un autre avantage d'avoir une deuxième arme, c'est que si vous êtes en situation de devoir protéger quelqu'un, vous pouvez passer votre deuxième arme à la personne que vous devez protéger ou que vous essayez d'aider ou qui, elle-même peut-être, se retrouve avec un problème de manque d'armes ou d'armes qui ne fonctionnent pas. Donc, deux, c'est mieux que un, comme on le sait. Et donc, ici, eh bien, vous avez des armes beaucoup plus petites. Alors, est-ce que ces armes sont suffisamment puissantes avec six coups également, six plus un et je crois six plus un ou sept avec le chargeur étendu ? Est-ce que ces armes sont des armes principales ? Moi, je ne crois pas. Évidemment, en fonction des missions, d'avoir une... C'est une arme qui peut se mettre à la cheville, dans la chaussette, dans le pantalon, dans une poche. Elles sont extrêmement légères, comme vous allez le voir. Alors, le Beretta Pico, un peu moins de 400 grammes, donc 380 grammes chargés, remplis. Et ici, le P-32, 280 grammes, donc un kilo de moins que le P-226. Donc, vous voyez, là, on arrive sur des armes extrêmement légères qui font que vous ne les sentez presque pas si vous les avez dans votre poche, par exemple, et donc elles sont idéales pour ce qu'aux Etats-Unis, on appelle du concealed carry, c'est-à-dire des permis de port d'armes permanents, qui sont un petit peu plus compliqués à avoir en Europe, mais qui sont tout de même possibles. Alors, voilà, donc ce sont des armes qui sont idéales pour du backup, c'est-à-dire en secondaire, voire en tertiaire. C'est-à-dire que si vous avez trois armes sur vous, par exemple, un fusil, un pistolet automatique qui est en armes secondaires, et enfin, comme troisième arme, un pistolet de ce type-là. Donc, très efficace, très précise, elle demande légèrement d'apprentissage à la manipulation, vous voyez, pour quelqu'un qui a des mains normales d'hommes, comme moi, c'est une arme assez petite, donc typiquement, elles vont être utilisées pour du tir à courte distance. le Beretta Pico pour cette catégorie est à une prise en main qui est peut-être supérieure et certainement des organes de visée de série qui sont beaucoup plus intéressants et qui permettent probablement une plus grande précision et il y a des modèles avec un viseur laser qui vous permet d'être encore plus efficace. Donc, voilà, vous avez ici toutes sortes de, voilà, des gammes qui vont vous permettre de choisir. L'idéal, de toute façon, c'est que comme vous allez passer dans des formations pour utiliser des armes à feu, je vous encourage à faire surtout beaucoup de formations, eh bien, la formation peut vous permettre d'essayer différentes armes pour voir laquelle tient le mieux en main pour vous et va vous permettre d'avoir peut-être le plus de facilité, le plus de d'être à l'aise et le plus de précision pour apprendre en fonction de votre morphologie, en fonction de votre tenue, la tenue en main de l'arme que vous avez choisie, etc. Et puis, bien sûr, pourquoi pas d'en acquérir en fonction de votre permis et toujours en respectant la loi, plusieurs, en fonction de vos besoins. Voilà, comme vous l'avez vu, le choix des pistoles automatiques peut être très difficile puisqu'il y a énormément de modèles. Le mieux, c'est d'aller voir, par exemple, tout d'abord un formateur qui va peut-être faire une formation et qui va pouvoir vous prêter des armes. Très probablement, ça va être, de nos jours, ça va probablement être des glocks, mais vous pouvez essayer des armes différentes, voir comment elle a votre prise en main et avec une bonne formation, vous allez en apprendre beaucoup sur ce qui est, ce qui vous correspond. Ensuite, c'est aussi très très simple, allez voir un armurier. L'armurier va vous conseiller, ce n'est pas forcément le meilleur conseil du monde puisqu'il va vouloir vous vendre des armes, mais enfin, généralement, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît et qui, si vous lui demandez autre chose que des armes exotiques, donc c'est sûr que le Desert Eagle ou l'arme en casule 454, ce n'est pas ce que vous allez demander. Vous demandez un 9mm para pour des armes standards en Europe et si vous voulez aller dans du Backup, là, vous avez le choix, ça va du très lourd comme du Makarov, soviétique, solide, indestructible, mais quand même lourd et ça va jusqu'au Keltek, voilà, P32, tout à fait léger et très intéressant comme Backup ou pour des femmes qui ont des petites mains, par exemple, ça peut être idéal bien qu'à priori ce sera votre choix de toute façon. On connaît des demoiselles qui ont des petites mains et qui aiment tirer avec des flingues très lourdes et très gros et d'autres qui ont peut-être des mains un peu plus de garçons et qui finalement préfèrent aussi, c'est une question de recul, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de recul sur ces pistolets automatiques de nos jours, mais enfin une question de sensibilité. L'important, c'est d'être à l'aise d'abord dans sa tête, ensuite dans sa manipulation, car l'utilisation des armes à feu demande beaucoup de responsabilité. Bon, c'est pas non plus un truc pour un génie, c'est simple, une arme à feu. Mais tout de même, ça demande une préparation mentale, ça demande une préparation à l'utilisation pour pas faire n'importe quoi, pour pas être dans le... dans le... voilà, dans le fantasme, dans le machisme déplacé, dans la compensation mal comprise de frustration. Non, l'arme à feu, c'est quelque chose de... c'est un outil, c'est un outil qui demande de la responsabilité, qui demande de la sagesse, qui demande aussi d'être prêt à quand savoir l'utiliser et quand savoir ne pas l'utiliser. Et donc, voilà, ce choix, il est à vous, ce choix, il est important, il doit être fait en connaissance de cause, il doit être fait avec le maximum d'informations et en restant simple, car encore une fois, démystifiant la chose, ce ne sont que des outils. Le choix est à vous et préparez-vous et à très bientôt. Ciao ! Nous avons ici, voilà, je vais m'empêcher... et je vais m'empêcher... et je vais m'empêcher...